Le cinéma des années 70, le cinéma des années 30 ont été des plus grands cinémas, des plus grandes périodes, mais en même temps c'était des périodes plus rétrécies, parce que dans les années 30 il n'y avait pas Taïwan, il n'y avait pas le Japon, il n'y avait pas tout ça. Donc aujourd'hui le cinéma est plus universel, mais je pense qu'il n'y a pas les titans qui peuplaient les écrans dans les années 70, c'est-à-dire Bergman, Fellini, Kubrick, Lausay, Houston, c'était inouï le nombre de très 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 grands cinéastes. Et maintenant quand il y a trois grands cinéastes dans une compétition comme l'an dernier, ils n'ont rien, donc je pense que c'est un peu inquiétant. Mais néanmoins, si vraiment j'avais pas des coups de cœur encore chaque année, et que j'ai du mal à mettre les 10 meilleurs films de l'année, parce qu'il y en a peut-être 15, ça justifie, sinon je travaillerais pas dans une revue tous les mois, comme un dingue, avec mes camarades, si vraiment le cinéma ne produisait plus rien. C'est Godard qui dit que le cinéma est mort, mais il le répète depuis 45 ans. Avec Danay, il avait annoncé en 1990 que le cinéma était fini, terminé, il n'y a plus de cinéma. On voit ce qui arrive, il y a des chefs-d'oeuvre, il y a encore des chefs-d'oeuvre aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'énerve, c'est le systématisme, c'est les théories qui ne durent pas, etc. Tout ça est... Non, vive le pragmatisme. Applaudissements On a disparu il y a une semaine, et donc le générique que vous avez pu voir, ce ne sont que les trois dernières années de ce qu'on a pu découvrir ici, entre autres, de toutes ces avant-premières, mais je crois que c'est depuis au moins 25 ans, quelque chose comme ça. Oui, oui. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la diversité incroyable des titres. Et c'est quelque chose... À chaque fois, les films qui sont présentés en avant-première, ce sont ceux qui font la couverture de positifs. Donc... Et ça, évidemment, c'est très discuté. On se réunit tous les dimanches, après-midi. Et puis, voilà, est-ce qu'on décide de faire une dixième couverture d'un film d'un grand ou d'une grande cinéaste reconnue et qu'on adore et qu'on suit ? Ou est-ce qu'on prend un pari ce mois-ci sur quelqu'un de complètement inconnu ? Ou de quelqu'un de complètement négligé ? À la limite, ça peut être un film que certains peuvent juger trop commercial ou trop grand public pour être sur la couverture d'une revue spécialisée. Et puis nous, on dit, bah oui, mais c'est quand même le meilleur qu'on a vu, ce mois-ci. Et après, je dois dire que dans un second temps, on demande un distributeur du film qu'on a choisi, s'il peut nous le donner, puisque c'est ça, nous le donner pour une avant-première. Et en, je ne sais plus, 25 ou combien d'années, on n'a jamais eu un refus d'un distributeur. On n'a jamais eu un refus qui forme des images, même si le même film passait deux jours après. On n'a jamais eu un distributeur qui disait non, parce que le lendemain ou la veille, on a une avant-première dans un cinéma tout près d'ici, qui va glaner beaucoup plus de monde et aura beaucoup plus de retentissement. Donc il y a aussi, voilà, derrière, ce qu'on ne connaît pas, c'est la solidarité de la profession vis-à-vis de nos avant-premières et de notre revue. En revanche, il n'y a jamais de pression. Il n'y a jamais un distributeur qui nous a dit, ah ben d'accord, mais à ce moment-là, vous me mettez en couverture. C'est jamais arrivé. Donc là, je voudrais remercier nos films qui, en plus, alors c'est très, très émouvant parce que la couverture du prochain numéro de positif, ça devait être le film que vous allez voir, Survival of Kindness. Et puis à la mort de Michel, on a voulu mettre un portrait photo par Nicolas Guérin, vous regrettez Nicolas Guérin, tantôt. Donc Michel est venu parler ici en couverture. Donc c'était évidemment, c'était pas ça le deal avec le producteur, avec le distributeur. Et donc on a dit, voilà, on est désolé, mais on a décidé. Et puis on a tout de suite eu la réponse. Mais c'est tout à fait normal. Et puis voilà, c'est le genre d'aide, de compagnonnage qui ne sont pas médiatisés, que personne ne connaît, mais qui aident une revue qui mal à vivre. Et qui tenait à la revue, évidemment, et beaucoup à la personnalité et à la stature de Michel. Ah bah oui. Alors, Positif, c'est une revue, et moi, quand j'y suis entré, c'est ce qui m'a aidé tout de suite énoncé. C'est une revue sans rédacteur en chef. Alors, il y a un directeur de la publication pour des raisons juridiques. C'est-à-dire que si Positif est traîné devant les tribunaux pour diffamation, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui représente la revue Positif. Mais pendant longtemps, d'ailleurs, ce n'était pas négativement. Et par contre, ces fameuses réunions du dimanche, c'est des réunions où, alors parfois Michel Bouillon, et puis on sent qu'il anime un peu les débats, mais où chaque décision est prise collectivement, collégalement. Ce qui, dans 80% des décisions, se fait rapidement. mais 20%, même 10% de discussions, ça suffit à durer pendant deux heures. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai appris qu'une revue de cinéma, une publication, pouvait se gérer, s'administrer et s'écrire comme ça. Et moi, quand j'étais très jeune, évidemment, je pensais que c'était la loi dans la presse, que tout le monde, il faut que c'était pareil. Après, j'ai collaboré à d'autres supports, comme on dit, et je me suis aperçu que c'était quand même un petit peu unique. Et toi, donc, la première rencontre avec Michel, qui peut nous expliquer aussi la méthode, en tout cas la méthode, la manière dont la plupart des témoignages, comment on rentre au positif. Il y a quelques-uns ou une d'entre nous, qui, aux obsèques de Michel dimanche dernier, ont raconté, voilà, on avait l'impression qu'on se renvoyait la balle, mais que tout le monde racontait leur histoire, c'est-à-dire comment je suis en train de positif. D'abord, ça va vous faire comprendre pourquoi j'ai un pseudonyme de positif, déjà, parce que je suis Nyan Tobin de positif, et j'ai fait comme presque tous d'entre nous. À l'époque, il n'y avait pas de mail, mais mail, c'est la traduction anglaise de courrier, donc on envoyait par la poste un article, et puis c'était une bouteille à la mer. Il y en a qui envoyaient à toutes les revues, il y en a qui envoyaient que la positive, et puis après, ils saignaient d'autres, etc. Moi, totalement par hasard, j'avais les coordonnées d'un rédacteur, j'ai envoyé mon premier article, qui était hyper long, très 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 long, sur un cinéaste complètement inconnu des années 1920-1940, hollywoodien, j'ai reçu la difficulté. Voilà. Et j'avais eu ce rédacteur qui m'avait dit, enfin, que j'avais rencontré, qui m'a dit, si, si, ben, bon, je comprends, c'est très pointu, tu n'as jamais rien écrit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu perds ? Envoie-le à un positif, et puis, on te le dira, si on, de toute façon... Et alors là, j'ai appris un truc qui était très pénible, qui s'est avéré très pénible, c'est que tous les articles, non seulement les articles reçus par la revue, mais aussi tous les articles rédigés par les rédacteurs étaient lus à haute voix pendant les réunions du comité de rédaction. Quand, au bout de vingt ans, on s'est tous parlé entre nous en disant mais c'est insupportable, non ? Oui, oui, on a arrêté à ce moment-là, enfin, j'exagère un peu. Donc, j'envoie cet article, juste au moment de mettre sous enveloppe, je me dis, ça va être trop humiliant, ils vont me le jeter à la figure. En plus, j'ai un nom vietnamien, il y a zéro vietnamien, zéro asiatique dans le monde de la critique, aujourd'hui, donc je vais être repéré comme celui qui s'est fait vraiment... Donc, au moment de mettre l'enveloppe, j'ai inventé un pseudonyme qui ressemblait un peu à mon nom, Nguyen Trong Binh, Yann Tobin. Toc ! Au dernier moment. Et puis après, quelques temps après, Michel Simon me rappelle, enfin, oui, en me disant que c'est accepté. Et puis, il ne m'avait pas dit dans quelles conditions. Il m'a dit, ce serait un peu retardé parce que, quand même, c'est un article qui fait 40 pages. Et puis, il me dit, mais on a trouvé la solution, le numéro d'été est un peu plus gros, donc on va pouvoir le passer. J'étais déjà... Enfin, j'étais abasourdi. Et quand j'ai reçu le numéro d'été, il ne m'avait pas dit que l'article, c'était l'article qui faisait la couverture, en fait. Donc, à partir de là, je me suis dit, ce pseudonyme m'a porté chance. Je vais donc le garder. Voilà. Donc, maintenant, vous saurez. Et alors, la chose d'après, c'est-à-dire que Michel Simon demande à me rencontrer. Parce qu'il voulait savoir, quand même, qui j'étais, enfin, si j'étais prêt à parler sur d'autres choses qu'un cinéaste inconnu des années 1920 à 1840. Et donc, on a rendez-vous... À l'époque, j'étais étudiant en médecine. J'étais étudiant en médecine. J'étais en quatrième année de médecine. Et Michel Simon arrive dans un café près de la Louie de l'Ancienier, là, au quartier latin. Cherche, à mon avis, on ne m'a jamais dit, mais cherche une sorte de vieille académique... Et puis, il y a quelqu'un qui vient vers lui et qui est un Vietnamien de 21 ans, étudiant en médecine. Enfin, ça, je vais le dire après. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je dois dire que, si je considère Michel Simon comme un deuxième papa, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai deux papas. Il y a le fils de Michel et de Jeannine Simon qui est dans cette salle avec Mireille et son épouse. Je suis désolé, mais j'étais demandé de me faire un tout petit peu de classe parce que j'ai un papa qui m'a demandé de faire médecine et puis j'en ai un autre qui m'a ouvert les portes du cinéma et sans lequel je n'aurais pas fait des livres, fait des documentaires sur le cinéma et présenté des films offrant des images et été commissaire d'exposition sur le cinéma. Donc voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est un vrai trait de sa personnalité qu'on persoctera. Il y a beaucoup de témoignages, c'est-à-dire de recevoir à la fois de parler à Jerry Chasberg et de parler à une étudiante, un étudiant, voilà, avec la même considération. Et puis cette curiosité qu'il avait jusqu'à la fin, incroyable et très bien exprimée dans l'extrait que vous avez montré, ça, c'est quelque chose qu'il avait pas seulement avec les films ou les cinéastes, mais il l'avait vis-à-vis de tous les autres arts. D'abord, contrairement à une école critique qui voulait, pour défendre le cinéma, le hisser à la hauteur des autres arts, mais Michel, c'était pas ça. Michel disait, non, le cinéma, il est supérieur déjà parce que c'est la synthèse de tous les autres arts. Donc il disait, c'est le théâtre, la littérature, l'architecture, la peinture pour les décors, c'est la photo, la lumière, le son, la musique, voilà. Donc il le plaçait, mais ça veut dire aussi qu'il connaissait tous les autres. C'est quelqu'un qui pouvait m'appeler pour me dire d'aller voir une expo, il savait à quel point j'étais un culte. Donc de lire un livre, d'aller au théâtre, d'aller voir tel spectacle, etc. Donc voilà, et ça, je pense que ça l'a animé jusqu'à la fin, et il y a une chose particulièrement émouvante, c'est quand il était très très malade, c'était quelques jours avant sa mort, la dernière décision qu'il a prise, nous ne l'avons pas suivie en fait, c'était de choisir la photo du film que vous allez voir, qui ferait la couverture du positif. Et ce qui est bouleversant, c'est que cette photo, qui est la première chose qu'il a décidée pour la revue positive, est remplacée par son portrait. J'aimerais qu'on voit un petit extrait, encore un revoir, on va réentendre Michel, sa lutte de ses dernières apparitions ici au forum des images, c'était à l'occasion des 70 ans de la revue, qu'on avait été ici même l'année dernière, il y a un an, donc c'était une petite rencontre. – Critique pour vous, la critique est peut-être d'abord, et aussi d'abord un exercice d'admiration ? – Oui absolument, moi je préfère de loin écrire sur les films que j'aime, sur les films que je n'aime pas, je le fais de temps en temps, mais au masque et la plume, je suis obligé d'être honnête et de dire ce que je pense des films en toute franchise, mais c'est vrai que je préfère plus me battre pour défendre les films que pour les… je suis pour la critique des beautés plus que la critique des médiocrités. – Vous avez aussi cet art de l'honneur de la formule, voilà, la critique des beautés plutôt que celle des médiocrités, ça c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît tous. – J'espère, j'espère, et quand je vois la salle ici, quasiment très très claire, – il y a toute une mauvaise place sur les côtés de son film, mais tant mieux. – Voilà, je vais vous présenter le film que vous allez voir, peut-être. C'est presque… enfin c'est un signe aussi. En 1993, c'est-à-dire il y a 30 ans, Michel effectivement revient du film de l'honneur en disant « Je viens me découvrir un signe, c'est extraordinaire et un signe qui est totalement inconnu. » Il avait déjà fait quelques longs-métrages, mais il paraît qu'il n'était pas sorti d'Australie, des frontières d'Australie. Et il s'appelle Rolf Dehaer et il est australien, et le film s'appelle « Bumble Bobby » et donc il n'a pas encore de distributeur français, mais « Soyez vigilants, soyons vigilants ». Il nous dit ça en ligne. Et voilà, parce que c'était de ça aussi, Michel. C'était le phare, la malise, il fallait être vigilant. C'est pour ça qu'eux qui l'avaient en festival, ce n'était pas pour les petits fours ou pour la montée des marches, c'était justement pour être dans les premiers à dénicher, à découvrir les dépites ou à approfondir les films de manière internationale. C'est vraiment le couvrir. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'image du monde entier. Enfin, je m'en doutais, mais c'est quand même hallucinant. À la fois des cinéastes qui disent « Sans lui, je n'aurais pas pu faire la carrière que j'ai faite ». John Borman dit ça quasiment. Donc, Bad Bobby, etc. Et c'est vrai que deux ans après, un jour, il nous dit « Ah, j'ai appris un truc là, Bad Bobby va sortir en France ». C'était 1995. Et là, on a fait notre premier entretien avec Rolf Deher. Et il se trouve que, voilà, on est 30 ans après, que Rolf Deher n'a pas fait parler de lui depuis son dernier film il y a presque dix ans. parce que, pour résumer, Rolf Deher, il explique dans l'entretien extraordinaire, d'ailleurs, qu'on va publier dans Numéro de Positif où le film aurait dû être en couverture. Il dit, alors pourquoi ? Il dit « Ce n'est pas tout à fait dix ans » puisque vous le voyez avec un peu de retard. D'ailleurs, j'ai tenu à faire ma tournée de promotion jusqu'à la France. et puis après, j'arrête. La France sera ma dernière destination avant que je me mette sur un nouveau projet. Il dit « Il y a dix ans pour Charles'Country, j'ai commencé par faire deux-trois ans de promotion où je me suis aperçu que pendant deux-trois ans, je n'avais fait que ça et que j'étais fauché et que je n'avais aucun projet. » Il s'est mis sur une très grosse production internationale qui se passait dans vingt pays. Il a écrit et développé ce projet-là pendant encore deux-trois ans pour s'apercevoir que le financement était impossible, que ça ne vous tirait jamais. Donc il s'est rabattu sur un autre sujet plus australien, mais un peu plus modeste, et qui était quand même une production importante. À nouveau, écriture, développement, et au moment où commence la préparation du film, Covid. Alors, le Covid passe, etc., il s'aperçoit qu'il se demande, comme beaucoup de cinéastes, d'ailleurs beaucoup qui sont venus ici, il se demande « Mais est-ce qu'on va continuer ? Est-ce que les gens vont retourner en salle ? Est-ce qu'on va continuer à faire des films pour le cinéma ? » Et donc il se dit « Il faut que je fasse quelque chose urgentement. » Et cette chose-là, c'est qu'il a imaginé ce film que vous allez voir qui est un ovni, mais il l'a imaginé en toute liberté, c'est peut-être presque comme une renaissance pour lui. Il s'est dit « Voilà, j'ai pas de scénario, j'ai jamais tourné dans ma région, l'Australie c'est plusieurs grandes régions, donc la Tasmanie, l'Australie du Sud, etc. Il avait jamais tourné vraiment de film entier dans ça. » Et il s'est dit « Je n'ai pas de sujet, j'ai une vague idée, mais comme je suis très libre, parce que j'ai décidé que ce film-là, je le ferai avec des nouveaux techniciens avec qui je n'ai pas travaillé avant, avec une toute petite équipe, pour le faire en toute liberté. Parce qu'il avait eu ces deux grosses productions qu'il avait capotées, etc. Donc, cette fois-ci, il voulait mettre du jeu complètement, mais ça voulait dire pour un petit sujet. Donc, il a eu cette extraordinaire idée de dire « Cette région, je vais la filmer, ces deux régions, enfin, cette région où il habitait, c'est l'Imitrof. J'ai une vague idée de départ, je ne vous le dis pas, moi, je vais aller parcourir cette région, et je vais commencer le film, même s'il n'est pas écrit, je vais commencer par les repérages. » À mesure qu'il découvrait des endroits différents, des repérages, des choses à tourner, voilà, c'est ça. À chaque fois, ça lui a apporté une scène, une vision. Et il s'est dit, alors, on lui demande « Mais quelle était votre démarche ? » Enfin, je veux dire, on ne part pas non plus complètement dans l'huile. Non, mais il disait « J'allais dans chaque décor, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais moins bien, j'étais juste passé, mais dès que je me disais « Ah, ce décor est super cinématographique », là, j'avais, à ce moment-là, une construction de scène qui peut-être, voilà, c'est comme ça qu'il a construit son film. Pour le casting, au départ, il voulait s'adresser à l'un de ses comédiens aborigènes, il est très engagé dans la cause aborigène en Australie préférée, et lequel n'était pas libre, n'a pas pu le faire. Et donc, il est parti à la recherche d'acteurs non professionnels, surtout d'un acteur non professionnel. Il se trouve qu'en faisant ses repérages et son casting, en fait, il a rencontré une non professionnelle. Il s'est dit « Mais puisque, de toute façon, je ne peux pas avoir mon acteur, et je ne pense pas qu'un acteur ou une actrice australien pourrait, que je connaisse professionnel, pourrait jouer ce rôle, je vais confier le rôle principal à un amateur ou à une amatrice, pas une pro. » Et donc, il s'est fié uniquement, il ne fait même pas de test. Ce qu'il dit les tests, c'est très mensonger. Il y a des gens qui sont très mauvais en test et qui peuvent être géniaux après. Il y a des gens, c'est l'inverse. Donc, il a parlé avec une personne qui n'était pas aborigène, qui faisait partie d'une communauté de réfugiés africains en Australie, à Adelaide. Et il est tombé sur cette extraordinaire non actrice, mais qui devient actrice. Moi, j'ai mis une scène qui, en plus, il y avait un critère décisif, c'est que vu tout ce qu'elle a traversé dans sa vie comme épreuve, c'est une très bonne marcheuse. Et j'ai tout de suite vu que le fait qu'elle doit marcher beaucoup dans le film, ça lui parlait et que ça résonnait. Donc, petit budget, il s'est dit « Ça vaut le coup de prendre le risque, on ne prend pas grand risque, je suis sûr qu'elle sera bien. » Écoutez, je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, en fait. J'ai juste envie de, pour ceux qui ont vu et qui se souviennent de Bad Boy Bobby, c'est vieux, c'est il y a 30 ans, les 20 premières minutes du film que vous allez voir, évoqueront, pour ceux qui ont vu Bad Boy Bobby, les 20 premières minutes de Bad Boy Bobby. Maintenant, je vous laisse en compagnie de cette orie sublimement photographiée, mise en scène et jouée, etc. Et puis, bonne projection et puis rendez-vous le mois prochain avec un film d'autodance qui est plus peut-être dans la tonalité ou dans la catégorie des films qu'on voit, parfois de très bons, parfois de grands films, mais qu'on voit habituellement. Là, pareil de vous, avec une sorte d'expérience. Alors, je précise qu'on remercie de nouveau nos films, et le film sortira le 13 décembre. Et on vous donne également rendez-vous pour un hommage à Michel Simon, dans une entière séance consacrée à lui, le 20 décembre, ici même. Alors, c'est un mercredi, c'est un jour de sortie de film en salle. Je pense qu'il y aura au moins un long-métrage, en fait, c'est pareil, qu'est-ce que ce sera, qui est un peu emblématique du parcours de Michel Simon. Et puis, il y aura une table ronde avec quelques rédacteurs et rédactrices, et, je pense, des extraits de films et des extraits d'interventions, comme celles que vous avez eues aujourd'hui, et que, voilà, qu'ils nous apprennent à chaque fois, même si on les connaît déjà, qu'ils à chaque fois nous réapprennent à regarder le cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous.